... Bonsoir, bonsoir docteur Charles-Henri Rochat. Bonsoir. Ne vous inquiétez pas pour Valentin, il va très bien, il revient la semaine prochaine. Grand urologue Genevois, on va revenir sur votre carrière, vous êtes pionnier dans de nombreux domaines, on va en parler, mais ce soir c'est une sorte de droit de réponse qu'on vous accorde, puisque durant toute la crise, nos équipes étaient évidemment mobilisées sur le terrain, en reportage auprès de ceux qui combattaient ce virus, de ceux qui en souffraient. Vous êtes l'un des survivants du Covid-19, vous avez été intubé. Oui, c'est exact. Combien de temps ? Deux semaines. Deux semaines, dans le coma donc ? Oui, dans un état un petit peu mixte. Et donc au moment où Colin Hutz et Céline Argento faisaient leur reportage, vous étiez en rééducation, et je vous propose de découvrir une photo de vous, à ce moment-là, qui s'affiche juste ici, sous le... Eh mon Dieu ! Qu'est-ce que ça fait de vous voir comme ça ? Quand ma fille est venue me voir, elle est rentrée à la maison en pleurs, elle a dit à ma femme, « Maman, j'ai vu un vieux monsieur ». Eh bien, voilà, ça ne me fait pas très plaisir de me voir dans cet état-là, mais en fait c'était la réalité, et je souhaitais être totalement transparent vis-à-vis de cette maladie, et me montrer tel que j'étais, parce que ça peut toucher d'autres personnes. Et j'ai accepté de me faire filmer à visage découvert au moment où on m'a enlevé la tracheo. Vous voyez, sur cette photo, j'ai la main sur ce pansement, le pansement occlusif sur le trou dans lequel était ce tube, que j'ai eu encore pendant 12 jours après l'intubation. Est-ce que vous avez des souvenirs du coma ? Oui, bien sûr. J'ai des souvenirs, c'est une espèce de fondue enchaînée entre la réalité et les rêves. Les spécialistes des soins intensifs parlent plutôt de délire. On est à côté du chemin. Et j'ai des souvenirs très précis, qui ne sont pas des cauchemars d'ailleurs, parce que c'était en voyage, c'était des expériences où était toujours mêlée, bien sûr, cette notion de soins intensifs ou de rapatriement. Je voyageais dans les avions, hélicoptères, et j'ai été accompagné tantôt d'autres malades, tantôt de morts. Et c'était toujours avec beaucoup de sons, de bruits, qui était la réalité des soins, les alarmes. Et il y avait des moments où j'avais de la peine à savoir ce qui était vrai, de ce qu'était le délire. On a la notion du temps. Oui. Il passe lentement. Il passe très lentement. Je me souviens parfaitement d'un rêve où je devais être évacué de Londres, sur Paris ou Genève. Et il y avait au plafond de la salle dans laquelle j'étais, des espèces de petits pictogrammes qui indiquaient le mouvement des avions sur la piste. Et moi, j'estimais qu'on était prioritaires quand même. Eh bien non. On voyait des tas de petites flèches qui s'alignaient, qui représentaient des avions sur le taxiway. Et nous, on ne bougeait pas. Et cette notion du temps long, je l'ai malheureusement beaucoup ressenti. Est-ce que vous avez cherché à savoir quelle était la signification de tous ces rêves, de toutes ces images ? Comme je vous le dis, c'était quand même assez en lien avec cet univers très technique, très bruyant, très visuel des soins intensifs, où la nuit n'existe pas parce que la lumière, pour incider, est constamment allumée. Et puis à ce niveau sonore, toujours très fort. C'est une situation qui est étonnante, que je n'ai pas trouvée angoissante. Je trouvais intéressante. Et j'ai en tout cas très bien le souvenir des personnes autour de moi qui circulaient, dont mes filles, mes deux filles, une qui était avec quatre, qui se retrouvait comme médecin, qui trouvait ça formidable. Puis la cadette qui est médecin, qui était aussi dans cet environnement. Elles étaient masquées, elles circulaient, comme beaucoup de personnes. Et je n'arrivais jamais à attirer leur attention. Ça, c'est un souvenir très présent. Vous voyez les gens, et puis vous n'arrivez pas à capter leur attention. Quelle solitude ! Ce qui est fou, c'est que vous êtes un grand sportif, jeune, 63 ans, en pleine forme, un peu plus. Oui, vous n'interviewez pas ma femme, vous pouvez me donner mon âge réel. Donc j'ai 67 ans. 67 ! Est-ce que vous vous attendiez ? Comment en êtes-vous arrivé là ? C'est la question qu'on se pose aussi beaucoup. C'est que finalement, ce virus ne touche pas que les personnes très âgées qui souffrent d'autres pathologies. Non, je crois que c'est... Je suis content de témoigner d'ailleurs. C'est important de réaliser qu'en effet, ça peut toucher des personnes qui ne sont pas à risque. En ce qui me concerne, je n'avais aucune comorbidité. L'hôpital, je ne connaissais pas. J'avais fait sur le terrain deux fois des malariats, mais enfin, c'était très passagier. Donc j'étais en pleine forme. Je disais souvent, j'étais au sommet de ma forme pour me retrouver au sommet de ma méforme. C'était assez étonnant comme grand écart. Qu'est-ce qu'il a fallu réapprendre, la rééducation ? Alors, c'est là que c'est très difficile. C'est que quand vous sortez de là, vous avez vu la photo, vous avez perdu 12 kilos, vous avez perdu la voix, le souffle, bien sûr. Je travaillais probablement avec 25% de mes poumons. La force, l'équilibre, enfin, vous êtes dans un état absolument misérable. Et quel manque de perspective, puisque vous êtes vraiment, vous avez honte de vous-même. Donc il y a tout à réapprendre. Réapprendre à déglutir aussi. Parce qu'avec l'intubation, la musculature pharyngée est figée. Et d'arriver à avaler, c'est toute une affaire pour ne pas faire de fausses routes. Donc il y a beaucoup, il y a beaucoup à faire. Et c'est ça qui est difficile. C'est de réaliser qu'on est parfaitement conscient et puis qu'on se trouve au fond du trou et qu'il faut remonter. Une succession de victoires ensuite. Oui, très beau. Le premier geste, la première victoire. Oui. La première victoire, il y a beaucoup d'opérés aussi qui approuvent ça, les opérés de l'azophage. La première victoire, c'est le premier yogourt. Ce n'est pas le glaçon à l'ananas. Non, ça, j'ai pas eu droit. Manger, tout simplement. Déglutir. Déglutir. Même pas manger. Déglutir. Est-ce que c'est une seconde jeunesse, finalement, il faut tout réapprendre ? Oui, c'est une nouvelle vie. Vous savez, quand on m'a tiré la trachéo, j'étais assez impatient qu'on me l'enlève. Ce qui était assez amusant d'ailleurs, c'est qu'on me disait, ah, quand est-ce que vous allez m'enlever le tube ? Bientôt. Vous avez la notion du bientôt. C'est assez, c'est très vague. Et on me disait, c'est Karloff, va venir vous l'enlever. On attendait Karloff. Ce nom, c'est extraordinaire. Moi, ça me faisait penser à Karloff, des Carmina Morana, les cantats de Cénic, où les gens s'expriment. Puis moi, je ne pouvais même pas parler. Alors, en fait, ce n'était pas Karl, c'était Franck. Alors, ce Franckhoff arrive, puis il s'appelait simplement Franck. Franckhoff. Et il est venu, et puis il m'a dit, je vais vous enlever la trachio. Puis je le regarde, il n'était pas tout jeune. Et puis je lui dis, ironique, mais gentiment, je dis, mais vous l'avez déjà fait ? Il me dit, ça fait 30 ans que je le fais. Je lui dis, alors ça me parle. Et quand il me l'a enlevé, je lui ai dit, je suis aux anges. C'était les petits anges. Et il m'a dit, une nouvelle vie commence. Et c'est vrai, c'est une nouvelle vie. Et c'est ça qui est beau, si vous voulez. C'est que vous avez droit à une partie gratuite. Vous étiez près du tilt. Et puis, vous pouvez rebondir et réapprendre et recommencer. C'est un beau parcours. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore difficile à faire ? Rien. Rien. Vous avez tout réappris. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai tout récupéré. Vous aviez ce moteur, le salève que vous regardiez. Oui, c'est vrai. Vous êtes un grand grimpeur du salaire, course à pied. Vous l'avez déjà parlé. Oui, beaucoup de fois. Je ne suis pas encore dans les temps du mois de février. Mais je le fais quand même en une heure. Ce qui n'est pas mal. Votre métier, c'est de sauver des vies. Être soi-même sauvé. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Quand on est dans le pétrin. Oui, vous savez, passer de soignants du côté des soignés, c'est aussi une très belle expérience. Et puis, on voit aussi les défaillances du système, ou ses faiblesses. Vous voyez, aujourd'hui, une des faiblesses du système, je dirais, c'est l'interface de l'écran. Alors, évidemment, le personnel est masqué, ce qui est une chose, obligé. Et puis, il vous touche très peu, ce qui est logique. Ils sont déjà suffisamment exposés à la transmission du Covid. Donc, on comprend parfaitement cette distance. Mais en plus de ça, on rajoute l'écran. Ça veut dire que le contact visuel, humain, à chaleur, n'existe pas, parce que ça passe toujours par un écran. Et ça paraît bête, mais demander à quelqu'un s'il a bien dormi, ça prend trois secondes. Mais de transcrire ça sur un écran, oui, il a passé une bonne nuit, ça prend une minute. Donc, ça, on souffre de cet isolement. Et depuis que je suis passé par là, j'accorde beaucoup plus de temps à mes malades lorsque je les vois dans leur chambre. Vous avez repris, évidemment, les consultations. Oui, et les opérations, surtout. La médecine, on va en parler des opérations. La médecine, c'est une vocation dès l'âge de 4 ans. Oui. J'ai pu lire ça dans la presse. Oui. Alors, vous me direz, 4 ans, c'est quand même long pour prendre une décision. Mais non, j'ai eu la chance, si vous voulez. Vous n'avez jamais voulu faire autre chose ? Non, non, non. C'était très facile pour moi. À Noël, vous demandiez l'hôpital Barbie plutôt que la voiture télécommandée ? Oui, exactement. Parce que j'avais un grand-père médecin et puis on vivait ensemble dans la même maison. Et puis, il m'impressionnait beaucoup. Et comme il avait pris sa retraite en 1960, on faisait des leçons de médecine ensemble. Ah, donc vous avez déjà eu des cours en primeur. Oui, des cours privés, oui. Mais bon, il faut que ça plaise quand même, ces cours. C'est pas donné à tout le monde. J'avais même trouvé un petit carton dans ces affaires. Il s'était écrit, les consultations se payent comptant. J'avais mis ça sur le piano. Et puis, il me donnait comme ça des petites leçons de médecine. Votre carrière, elle débute notamment sur les terrains de guerre. Très jeune médecin à la guerre, sur le front. Pourquoi aller chercher des situations difficiles, l'horreur au fond ? Et vous avez un goût de l'horreur. Oui, j'aime bien votre question. J'ai toujours voulu faire la chirurgie et j'étais pas sûr d'être fait pour ça. Donc, une vérification assez simple, c'était se mettre dans les conditions les plus difficiles. Mais c'est vrai. J'étais déjà interne en chirurgie. J'avais déjà fait 5 ans. Depuis l'âge de 25 ans jusqu'à 30 ans, j'ai fait mon interne à chirurgie générale. Et je me suis dit, mais quand vous êtes interne, on vous met beaucoup la tête sous l'eau. Ça veut dire que vous avez de la peine à vous exprimer et à vous développer. Donc, pour moi, le terrain, c'était le baptême du feu. Et j'ai eu le courage et l'initiative de tenter cette expérience. Et j'ai adoré. Pas n'importe où. Non. Afghanistan, Irak, Cambodge. Oui. Pakistan. Pakistan. Oui. Quel souvenir vous a peut-être le plus marqué ? J'imagine qu'il y a des milliers de souvenirs. Un souvenir marquant. Le plus marquant, c'est ma première mission à Peshawar. J'arrive et normalement, vous savez, il y a le chirurgien qui part, vous attend. Et puis, il y a une remise. On fait la visite ensemble et on parle des cas. Il était parti. Il avait fichu le camp en week-end. Je ne l'ai jamais vu. Il m'a laissé seul. J'avais voyagé seul. J'arrive à Peshawar. Le matin, je vais faire la visite à l'hôpital. Seul. Il y avait un médecin afghan qui est devenu un grand ami, qui m'attendait. On fait la visite. Le premier malade, je lève le drap. Il y avait une jambe gangrénée. Il m'avait laissé comme cadeau d'arrivée en patient à amputer le jour même. Et ça, ça, je n'ai jamais oublié. Qu'on puisse, de la part d'un médecin, se comporter comme ça et laisser le petit bleu se démerder. Et j'ai trouvé ça terrible. C'est ce que vous vouliez, non ? Oui. J'ai été servi. Oui. Mais là, j'ai été malin parce que, comme je n'avais bien sûr pas l'habitude de ce genre de blessure et d'ailleurs d'activité, de couper des jambes. J'avais demandé à un orthopédiste, c'est-à-dire à un prothésiste, de venir voir le malade avec moi. C'était un prothésiste qui était très rompu, omission. Et il le savait. C'est un garçon qui travaillait très bien, mais qui avait beaucoup d'influence dans la délégation du CICR. Et je l'ai pris avec moi, je lui ai dit, j'ai besoin de ton aide. Dis-moi, où est-ce qu'il faut que je coupe pour que tu puisses bien l'appareiller ? Et le fait que je lui demande ça, il a assisté à l'opération après l'être devenu des meilleurs amis. Ce qui frappe quand même avec les médecins, c'est une forme d'effacement par rapport au corps humain. En tout cas, une forme de distance par rapport au corps humain. Comment ça s'apprend, ça ? Il ne faut pas trembler, il ne faut pas... Je crois que derrière le corps, il y a une personne. Et c'est ce qu'il faut regarder en premier, ces lettres. Ensuite, c'est de la technique. Mais moi, je fais partie de ceux qui voient le patient d'une façon globale. Et la première des choses, c'est le contact, c'est l'homme, c'est le dialogue. Et après, on passe au côté technique. Et là, c'est un travail... Je ne veux pas dire qu'on fait les yeux fermés. Les yeux fermés, ça ne ferait pas confiance en tant que chirurgien. Mais c'est de la technique. La guerre, c'est terminé pour vous ? Oui. Maintenant, vous vous rendez quand même au Bénin, à Madagascar, en Afrique de manière générale, pour soigner notamment des femmes enceintes. Oui, absolument. Expliquez-nous. La chirurgie de guerre, c'était une chirurgie qui était tragique, bien entendu. Et je ne pouvais pas exprimer mon plaisir, mon envie d'enseigner. Et de créer non plus quelque chose qui dure. Donc, j'ai quitté la chirurgie de guerre pour chercher un engagement plus durable. Et j'ai trouvé par hasard ces femmes. Ce n'est pas qu'elles sont enceintes. Elles sont enceintes, mais au moment de l'accouchement, ça se passe mal. Vous savez que chez nous, en Suisse, ou en Europe, on a un grand pourcentage de césariennes. Dans ces pays reculés, c'est en dessous d'un pourcent. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent en couche. Et puis d'autres qui ont beaucoup de peine à expulser l'enfant. Toujours par défaut de césarienne. Donc, l'enfant, il reste bloqué. On appelle ça un accouchement bloqué. Mais la pression de la tête de l'enfant dans le bassin fait que les tissus sont comprimés, détruits. Ils se nécrosent, donc ils meurent. Et puis après, il y a des trous. C'est ça qu'on appelle les fistules. Alors, ces pauvres femmes, elles se retrouvent avec des délabrements au niveau du périnée. Elles perdent les urines constamment. Et puis, elles sont jeunes, souvent sans formation. Puis, elles sont rejetées. On considère qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Donc, on dit qu'elles sont maudites, qu'il y a une malédiction. Et le mari les ramène à la maison. Et après, c'est délaissé pour compte. Moi, je les ai découvert par hasard parce que j'enseignais des opérations endoscopiques de prostate à un médecin religieux. Et puis, il m'a dit, écoute, demain, je t'ai mis deux fistules. On appelle ça comme ça, des fistules obstétricales. J'étais mis deux fistules au programme. Je n'ai pas dit merci. Mais je me suis retrouvé devant une situation absolument nouvelle pour moi. Avec ces lésions que je ne connaissais pas. Ce goût du risque, vous continuez quand même à l'avoir. Parce que vous êtes parti sur le terrain en pleine épidémie d'Ebola à l'époque. Oui. Vous avez ce goût du risque, docteur. De me faire interviewer par vous également, oui. C'est moins dangereux. Je ne sais pas, vous savez, le verbe. Je ne sais pas si c'est un goût du risque, mais je m'engage volontiers. Je m'engage pour des causes. Je m'engage sur le terrain dangereux. Elle est sur place à ce moment-là. Oui. C'est bien pour ça que j'ai dû y aller. Et j'y suis allé avec un cher ami qui est souvent sur ce plateau, qui est Gorgie Ndoï, le journaliste créateur de Continent Premier, qui est venu avec moi pour témoigner le fait que justement, dans des périodes d'épidémie, les malades sont laissés pour compte. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, c'est qu'il y a des malades qui n'ont pas accès aux soins dans ces pays pauvres parce que, voilà, les équipes ne peuvent pas venir. À l'époque, elles ne voulaient pas venir. Et moi, j'avais accepté d'y aller parce qu'il y avait des patients qui attendaient depuis des mois. Ce que vous dites est très important, très intéressant. Est-ce que la période qu'on vit actuellement ne nous fait pas oublier le reste qui est tout aussi essentiel ? C'est ça qui est terrible, c'est qu'on se focalise sur cette actualité et cette actualité locale en premier lieu. Donc, on oublie d'autres causes. Et mon programme, il a 25 ans déjà. Donc, c'est une cause qui compte beaucoup pour moi. Et aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir des soutiens financiers parce qu'on dirige l'aide pour nos pauvres à nous, ce que je peux comprendre, pour nos démunis. Tout le monde sait qu'on en a en Suisse, à Genève. Donc, ça, je peux très bien le comprendre. Mais dans l'autre côté, il faut que je continue de lutter, être sensibilisé pour ne pas oublier la cause que je défends en Afrique. En Suisse, vous avez réalisé la première prostatectomie radicale laparoscopique. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça veut dire que le parallèle des femmes qu'on opère en Afrique, c'est pour leur redonner une dignité, un confort, pour fermer leurs trous et qu'elles retrouvent, qu'elles puissent se réinsérer. Dans la chirurgie du cancer, on a des enjeux. Moi, je fais surtout la chirurgie du cancer de la prostate où il y a des enjeux importants. Pas seulement guérir le cancer, mais de minimiser les effets secondaires, les effets collatéraux. Et la chirurgie mini-invasive est la clé d'une meilleure récupération. Parce qu'on est plus délicat, on voit mieux, il y a moins de saignements, moins d'infections. Et surtout, par le biais d'une caméra, on a une vision. Et maintenant, avec la robotique, par exemple, on a une précision qui fait qu'on a des meilleurs résultats. Donc, c'était cette recherche d'améliorer le devenir des patients qui m'a poussé à prendre beaucoup de risques. Parce que faire quelque chose comme pionnier vous expose à la critique, voire même à l'extrême, si vous perdez des patients, vous expose à des actions juridiques. Mais j'ai pris le risque parce que je savais que c'était le futur. Vous êtes aussi le papa du robot Da Vinci, ce robot qui a changé la vie de tellement de médecins, de tellement de patients. Vous vous souvenez de cette première opération où vous étiez aux manettes, vraiment, au sens littéral du terme ? Bien sûr. Alors, vous savez, moi j'avais donc cette expérience de la chirurgie par caméra et par petits trous depuis plusieurs années. Donc, la robotique, c'était un prolongement logique, mais facile. Parce que tout ce qu'on faisait avec difficulté, on le faisait beaucoup plus facilement à l'aide du système robotique qui est en fait un télémanipulateur. où on est assis confortablement, alors qu'en chirurgie, la paroscopie, c'est l'opérateur qui tient la caméra, c'est l'assistant qui tient la caméra, et puis qui n'est pas forcément là où vous voulez travailler. Et puis vous avez des positions qui ne sont pas du tout ergonomiques. Le robot vous permet d'avoir cette ergonomie et puis d'être ambidextre et d'avoir une vision 3D. C'est beaucoup de facilité. Donc, les jeunes chirurgiens, ils ont fini par comprendre ça. Mais ce qui était difficile, c'était d'être pionnier en la paroscopie, quand on n'avait pas le robot. Ce qui est quand même fou, c'est qu'on voit la médecine, la science faire de tels progrès technologiques en termes de savoirs. Et en ce moment, la planète est à genoux pour une grippe mortelle. Oui, vous savez, on se retrouve dans une situation de guerre en réalité. Quand on réalise que la dernière guerre mondiale, c'était il y a 80 ans, aujourd'hui, il y a une guerre planétaire qui met l'économie à genoux, qui empêche de voyager, qui traumatise. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal d'un côté de continuer à avoir une médecine de pointe, heureusement, et puis d'un autre côté de voir que l'essentiel des patients qui rentrent dans les hôpitaux séjour, ce sont des patients qui ont une atteinte à la maladie Covid, qui ont une espèce de grippe. On se retrouve au début du XXe siècle avec la grippe espagnole. C'est vrai que c'est paradoxal d'avoir une mobilisation si importante aujourd'hui pour une médecine de premier cours. – Autre facette de vous, Charles-Henri Rochat, vous avez parlé de vos filles. Vous n'avez pas parlé de votre épouse, Isabelle Rochat, qu'on connaît bien, ancienne conseillère d'État. Période où vous vous êtes frotté un peu au monde politique. Vous, le médecin, finalement, qui plaît à tout le monde, qui sauve des vies, un peu le héros. Et vous vous frottez à ce monde politique où c'est beaucoup plus dur, les rapports. Vous savez, j'ai été très solidaire. J'ai beaucoup admiré mon épouse, qui a une qualité exceptionnelle. C'est le courage. C'est une femme très courageuse, très droite. Moi, je l'appelais l'élite-ness de la politique quand elle était aux affaires. Et je l'ai toujours défendue, notamment contre les journalistes, qui parfois l'ont malmenée. Et c'était pour moi assez intéressant d'être en back office et de vivre cette belle aventure qu'elle ne le regrette pas. Moi, je le regrette plus qu'elle, probablement. Vous avez souffert à sa place ? Oui, beaucoup. Et puis, notre fille cadette a également souffert de ça parce qu'elle était encore à la maison. Elle était jeune. C'était difficile. En ce moment, il se passe beaucoup de choses autour du Conseil d'État. Il y a des polémies. Je ne suis pas candidat. Non, je vous assure. J'ai réfléchi depuis hier, mais ce n'est pas mon truc. Je m'engage pour tout le monde. Je ne veux pas avoir d'étiquette marquée. Un homme politique qui est quand même critiqué de toutes parts, qui est mis au banc par ses collègues. Vous, qui êtes un proche, qui avez connu ça de l'intérieur, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Vous savez, il y a des médecins aussi qui ont été mis au banc de la société parce qu'ils étaient peut-être trop en avant. Et puis, à un moment donné, ils ont eu des faiblesses et puis d'autres en ont profité. Je crois que c'est humain. D'un autre côté, je pense que ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve dans des situations comme ça. Je pense que les rapports humains doivent être des rapports d'amitié. et c'est difficile souvent de trouver de l'aménité et de la douceur chez les politiciens. Donc, à partir du moment où ils font état d'une certaine faiblesse, les gens en profitent. Je ne veux pas dire que c'est un juste retour des choses, certainement pas, mais ça fait partie du jeu. Je pense que quand on fait de la politique, on est prêt à prendre des coups. C'est l'essence même de la politique. Et puis, peut-être qu'il y en a qui à me prendre des coups. Il y en a qui se subliment dans l'adversité. Charles-Henri Rocha, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Écoutez, ce que je souhaite à mon entourage, c'est de garder la santé et de garder l'attention vis-à-vis des autres, la disponibilité. Et puis, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de garder cette espèce de paix intérieure que j'ai trouvée en me souhaitant que je la garde et qu'elle reste en moi. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci. 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 Merci.